L'homme ne vivra pas de pincellement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons donc ensemble la parole de Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture qui a été préparée pour nous ce matin. Nous allons tourner en Esaïe, chapitre 5, à la page 672 dans notre Ancien Testament, pour écouter la lecture de tout ce chapitre, Esaïe, chapitre 5. Nous ferons cette lecture après avoir prié. Notre Dieu très bon, très sage, très puissant, très aimant, qui a inspiré les saintes Écritures pour notre bien, Merci pour l'espérance et la consolation que donne ta parole de vie. Nous nous souvenons que tu as dit souvent à ton peuple, « Donne-moi ton attention, mon peuple, prête-moi l'oreille. » Et c'est ce que nous voulons faire ensemble, Seigneur, maintenant, alors que nous entendrons la lecture de ta parole et les explications qui vont l'accompagner. « Permets que nous puissions faire nôtre cette parole, la chérir, la digérer, la vivre. » Que nous puissions tous dire comme ton prophète Jérémie, « Éternel, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Nous te donnons notre attention, nous prêtons l'oreille. « Parle, Éternel, tes serviteurs et tes servantes écoutes. » Amen. Esaïe, chapitre 5. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. « Or donc, maintenant habitant de Jérusalem et homme de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruines. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Or la vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture. Et voici la forfaiture. La justice. Et voici le cri du vice. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a de demeure que pour vous seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même dix arpents de vigne ne produiront qu'un batte. Et un homère de semences ne produira qu'un effa. Malheur à ceux qui se lèvent de bons matins pour chercher de l'écoeur forte. À ceux qui traînent dans la nuit échauffés par le vin. La harpe et le lutte, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils n'aperçoivent pas l'action de l'éternel. Ils ne voient pas l'œuvre de Sème. C'est pourquoi mon peuple sera déporté. Faute de connaissance, sa noblesse mourra de faim. Et sa populace sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts élargit son gosier, ouvre sa gueule outre mesure. Alors descendent l'élite et la populace de la ville, son tumulte et celui qui s'y amuse. L'être humain est courbé, l'homme est abaissé et les regards des hautains seront abaissés. L'éternel des armées est élevé par le droit et le Dieu Saint est sanctifié par la justice. Des brebis pèteront comme sur leur pâturage et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent le mal avec les cordes du vis et le péché, comme avec les traits d'un chariot et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyons, que le projet du Saint d'Israël s'approche et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin aux champions de la préparation des liqueurs fortes. Ils justifient le coupable pour un présent et retirent au juste son droit à la justice. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaud, mais comme le foin livré à la flamme se consomme, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées et méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue. Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre et voici qu'il arrive avec promptitude et légèreté. Chez lui, nul n'est fatigué, nul ne trébuche, il ne sommeille ni ne dort, aucun n'a la ceinture de ses reins détachés ni la courroie de ses sandales rompues. Ses flèches sont aiguisées, tous ses arcs bandés, les sabots de ses chevaux font penser à de la pierre et les roues de ses chars un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde, il saisit sa proie, il l'emporte et personne ne vient la délivrer. En ce jour, il y aura sur lui un grondement comme le grondement de la mer. On regardera le pays, voici les ténèbres, l'angoisse et la lumière étant ténébrée par des orages. Amen. Un professeur de cégep a demandé un jour à ses étudiants, croyez-vous qu'il est possible de démontrer qu'il y a des valeurs absolues comme par exemple la justice? Un certain nombre de ses étudiants qui aimaient bien se déclarer des libres penseurs, ont dit non, non, ce n'est pas possible de démontrer qu'il y a des valeurs absolues comme la justice, des règles, des principes qui valent pour tous partout dans le monde. Non, c'est à chacun plutôt de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et vers la fin du semestre, le professeur a décidé de consacrer une classe entière pour discuter de cette question. et il a dit à ses élèves, « Je veux que vous sachiez qu'on peut démontrer qu'il y a des valeurs absolues. Et si vous n'acceptez pas cette conclusion, je vais vous faire échouer votre année scolaire. » Et là, un étudiant a crié, « Ce n'est pas juste ! » Involontairement, involontairement malgré lui, il a prouvé le point du professeur qu'il y a, oui, des standards, des principes, des valeurs, des règles absolues qui valent pour tous. Notre Dieu, le grand créateur sage, puissant, a établi pour les hommes des règles, des principes, des valeurs absolues, bien définies pour notre conduite. Et il a mis à chacun de nous une conscience qui témoigne de l'existence de ces standards moraux. Mais depuis la chute, c'est-à-dire depuis l'entrée du péché dans le monde, les créatures se rebellent et veulent établir elles-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, vivre comme s'il n'y a pas de valeur absolue, pas de standard, pas de règles. Chacun veut faire ce qui lui semble bon. La prédication de ce matin va porter sur les mots suivants du verset 20 d'Ésaïe 5, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Je dois d'abord placer ce verset 20 dans son contexte qui est tout le chapitre 5. Dans les versets 1 à 7 d'Ésaïe 5, nous rencontrons le prophète Troubadour. Troubadour est un poète lyrique qui chante. Et nous voyons ici au verset 1, « Je chanterai, dit Ésaïe. » Il est le porte-parole de Dieu et il parle de la vigne de l'éternel. La vigne, c'est le symbole de la vocation du peuple de Dieu. Le verset 2 dit que Dieu espérait que sa vigne produirait de délicieux raisins, mais elle a produit des fruits infects. « Infects, infects, infection, des fruits infects, ça veut dire des fruits particulièrement répugnants, mauvais, d'une grande puanteur qui suscite le dégoût. » Certains aujourd'hui diraient « Elle a produit des fruits full dégueu. » Regardez bien le verset 4. « Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? » Bonne question. Il nous arrive, nous, d'avoir des « pourquoi » que nous adressons à Dieu. Voici ici un « pourquoi » que Dieu adresse à son peuple. Il s'en est un solide. « Pourquoi, quand j'ai espéré que ma vigne produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? » Autrement dit, c'est vraiment inexcusable que mon peuple se conduise comme ça. Vous dites peut-être « quels fruits infects au juste le peuple avait-il produit? » Les versets 8 à 30 en noms 6. Jetons un bref coup d'œil à ces fruits infects avant de nous arrêter plus en détail sur le verset 20. Premier fruit infect au verset 8. On les identifie parce qu'ils commencent tous par le mot « malheur ». « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a de demeure que pour vous seuls au milieu du pays. » Donc, on est ici en présence de gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne vivent que pour eux-mêmes. Jean Chrysostome a dit « S'ils le pouvaient, les convoiteux voleraient le soleil aux pauvres. » Deuxième fruit infect au verset 11. « Malheur à ceux qui s'élèvent de bon matin pour rechercher des liqueurs fortes à ceux qui traînent dans la nuit échauffés par le vin. » Pourquoi est-ce que nous devons nous lever le matin? Nous devons nous lever le matin pour glorifier Dieu. Somme 57. « Je réveillerai l'aurore pour te célébrer, Seigneur. » Nous ne devons pas nous lever le matin pour se saouler. C'est ce qui nous mettrait dans un état impropre à rendre gloire à Dieu. Troisième fruit infect au verset 18. « Malheur à ceux qui tirent le mal avec les cordes du vis et le péché comme avec les traits d'un chariot. » Quelle image! Le peuple de Dieu doit mettre à mort le péché et tous les restes de péché. Et ici, on a l'image de quelqu'un qui traîne de peine et de misère en tirant le péché ou ses péchés. Plutôt que de couper avec eux, il les a solidement attachés puis il les tire puis il les traîne partout avec lui. Imaginez cette image. En parlant du vis, puisque ce verset 18 parle du vis, au verset 7, nous avions lu que l'Éternel avait espéré la justice et voici le cri du vis. Quatrième fruit infect au verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Je vais revenir dans un moment à ce verset, mais vous voyez tout de suite là que l'ordre moral est renversé complètement. Tout est viré à l'envers, pas à peu près. On y revient dans un moment. Cinquième fruit infect au verset 21. « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, qui se considèrent intelligents. » Je pense ici à Proverbe 26, 12. « Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. » Autrement dit, il n'y a pas de cas plus désespéré que le cas d'une personne qui se dit sage et intelligente. C'est comme le comble de la sottise. Sixième fruit infect au verset 22. « Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin aux champions de la préparation de liqueur forte. » Qu'est-ce que c'est un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par des exploits, qui accomplit des choses absolument extraordinaires, avec un courage extraordinaire. Héros pour boire du vin? Aux yeux de Dieu, ils sont plutôt des héros. Ils peuvent se vanter d'être des champions, mais en réalité, ils sont des ratés aux yeux de Dieu. Donc, voilà six fruits infects particulièrement répugnants, d'une grande puanteur qui suscite le dégoût du grand vigneron qu'est l'éternel et sur lesquels sont annoncés dans ce chapitre de terribles malheurs, illustrés par les mots ruines, dévastation, déportation, ténèbres, angoisses et morts. J'aimerais maintenant revenir au verset 20 et faire quatre grandes remarques en lien avec ce verset 20. Première remarque. Cette attitude d'appeler le mal bien et le bien mal ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui est très ancien, très, très ancien. Il faut remonter même au jardin d'Éden où Satan a persuadé Adam de se rebeller contre son créateur et de mettre sa pensée à lui, Adam, au-dessus de la parole de Dieu. La responsabilité d'Adam, créature de Dieu, c'était d'accepter avec reconnaissance les bonnes règles, les bons principes que Dieu avait donnés à son peuple et de les accomplir dans la joie et la paix. Mais le diable s'est présenté à Adam et a conclu qu'il serait préférable pour Adam d'avoir lui-même ses propres définitions, sa propre idée sur le mal. C'est comme si Satan a dit à Adam, « Voyons donc, Adam, détermine pour toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Cède-toi de ta tête, sois libre, décide, crée ton propre monde, sois toi-même ton Dieu, sois autonome. » Satan a encouragé et persuadé Adam de s'émanciper de la souveraineté de Dieu et de vivre désormais sa vie seulement, disons, au niveau horizontal, en laissant Dieu en dehors du portrait et en étant lui-même celui qui allait décider ce qui est bien et ce qui est mal et vivre en conséquence. C'est l'origine de l'idolâtrie. La créature devient l'absolu. Mais on le sait, c'est aussi l'avènement terrible de la mort, aussi bien physique que spirituelle. Le pouvoir de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal appartient à Dieu, au grand créateur et à lui seul. Ce n'est pas à l'homme de décider ça, mais depuis la chute, c'est ce que l'homme veut faire. Il cherche tout le temps à essayer de déterminer par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Avec quel résultat? Qu'est-ce qui s'est passé après qu'Adam ait suivi le conseil vicieux du diable? Satan avait dit, « Vous serez comme des dieux. » Adam et Ève sont tombés dans l'esclavage du péché, prisonniers du mal, incapables de faire le bien, plongés dans la honte, la culpabilité. Ils étaient misérables. Misérables. Le diable ne leur avait pas dit ça. Le diable les avait induits en erreur. Sachez que Satan opère toujours de cette manière. Encore aujourd'hui, il affirme que l'homme ne peut pas être heureux, épanoui, libre, tant qu'il ne s'est pas détourné de Dieu. C'est le crédeau du diable, ça, qu'il cherche tout le temps à nous détacher, nous séparer de Dieu. Le diable ne fait pas preuve d'originalité. Il recommence toujours avec les mêmes sortes de mensonges qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il est le menteur et le père du mensonge, a dit notre sauveur. Savons-nous le repousser? Le mot Éden signifie délice, plaisir, émerveillement. En se détournant de Dieu pour suivre le diable, Adam a été chassé du pays de délices, du plaisir et de l'émerveillement et il est entré dans le pays des misères, au pluriel. C'est toujours ce qui arrive tôt ou tard quand on se détourne de notre bon Créateur. Deuxième remarque. Dès le jardin d'Éden, Dieu a annoncé une bonne nouvelle. Il va envoyer un sauveur qui, lui, va venir se racheter un peuple, le purifier de tous ses péchés et il va le faire vivre éternellement dans un nouvel Éden. Pendant le séjour de son peuple sur la terre, en attendant d'entrer dans l'Éden éternel, Dieu donne à son peuple des consignes, des principes, des règles, des lois excellentes. Et Dieu dit à son peuple, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, recherchez toujours le bien. » Puis il nous montre, il incarne dans le sauveur lui-même cette attitude-là. Les évangiles vont dire, « Il n'y avait rien de mal. » En Jésus, il n'a rien fait de mal et il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Toujours, c'est notre grand sauveur que nous sommes appelés à suivre. C'est la vocation du peuple de Dieu, du peuple sauvé par Dieu, en accomplissant sa vocation. Ce peuple, non seulement découvre de plus en plus ce qu'est le vrai bonheur, mais aussi indique aux autres autour le chemin à suivre pour marcher dans la lumière, pour connaître Dieu. « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Dieu appelle son peuple à exceller dans les œuvres bonnes, comme dit l'Épître à titre. Exceller dans les œuvres bonnes, obéir aux commandements de Dieu qui sont excellents. Or, à l'époque des Haïts, le peuple de Dieu est devenu tellement corrompu, perverti et endurci qu'il appelle le mal bien et le bien mal. Il y a quelqu'un qui était supposé bien être capable d'identifier ce qui est bien et ce qui est mal. C'était le peuple de Dieu qui avait reçu la lumière du Seigneur par sa parole et ses commandements. C'était ce peuple-là qui aurait dû être le mieux placé pour discerner le bien du mal. Pourtant, ici, le peuple appelle le mal bien et le bien mal. Comme s'il avait le pouvoir, lui, de décider ceci. Un petit peu plus loin, Dieu dit à son peuple de la porte des Haïts, « Quelle perversité est la vôtre? » Une perversion totale. Le prophète Miché, qui est un contemporain des Haïts, dit au chef d'Israël, « Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. » Et nous voyons au verset 24 de notre texte, « Ils ont rejeté la loi de l'éternel des armées et méprisé la parole du Saint d'Israël. » Quand on brise les commandements de Dieu, tôt ou tard, les commandements de Dieu nous brisent. On pourrait prendre juste un exemple dans le domaine, par exemple, des principes absolus au niveau de la sexualité, de ce que Dieu a proclamé, déclaré. Le rejet des absolus sexuels a conduit, a résulté en toutes sortes de troubles comme les addictions sexuelles, les maladies incurables, les grossesses non désirées, l'adultère, la trahison de la confiance, des mariages brisés, la confusion des genres, la perte de santé et toutes sortes d'autres ravages qui ont été causés. L'apôtre Paul, en Éphésiens 4, s'adresse à des chrétiens et il dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui ont la pensée obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral. » Et ce livre a toutes sortes de vices. « Ils ont perdu tout sens moral, » dit Paul. Troisième remarque. Ces mots d'Ésaïe 5.20 décrivent très bien l'esprit de notre époque. Ce sont des mots d'une grande actualité. Tout est viré à l'envers. L'homme d'aujourd'hui privilégie ses propres désirs. Il veut être autonome. Une caractéristique fondamentale de l'homme d'aujourd'hui, c'est son désir d'autonomie, c'est-à-dire d'être sa propre loi, de faire sa propre loi à lui-même, ses propres règles. Il veut être souverain. Il veut être capable de dire « C'est moi qui décide, d'un point, c'est tout. » Personne ne va me dire ce que je dois faire ou comment me comporter. On entend ça nous-mêmes, chez nos amis, chez des personnes qu'on connaît. L'aboutissement le plus absurde de cette autonomie, c'est de penser que je ne dois rien à personne, sinon à moi-même. Tout ce que j'ai envie de faire, j'ai le droit de le faire. Si tu penses que ce que je fais est mal, ça ne me dérange pas. Pour moi, ce n'est pas mal et je vais vivre selon mes propres standards. C'est le genre de discours que nous entendons régulièrement aujourd'hui. Tout est viré à l'envers. Ce que je vais dire par la suite va vous montrer à quel point je suis âgé et vieux. Mais quand j'étais jeune, le mariage, de façon générale, était respecté, bien considéré, une institution qui était célébrée. Le mariage aujourd'hui est ridiculisé, très souvent, et méprisé. Quand j'étais jeune, des gens qui vivaient ensemble sans être mariés, moi, je n'en connaissais pas. Il y en avait sûrement, mais ce n'était pas la majorité quand même. Aujourd'hui, c'est la mode. Vous le savez très bien. Quand j'étais jeune, je ne connaissais personne jusqu'au moins à l'âge de 20 ans qui était divorcée. Maintenant, je peux prendre une feuille et écrire plusieurs dizaines de personnes que je connais personnellement qui sont divorcées. Le divorce aujourd'hui est présenté comme la liberté. Quand j'étais jeune, les enfants étaient bienvenus dans les familles. Les familles étaient nombreuses, pas parfaites, tout ça. Je ne dis pas que mon époque était parfait. J'essaie de vous montrer une illustration de ce que le verset 20 nous dit par rapport à aujourd'hui. Mais les enfants étaient souvent un sujet de grande réjouissance, mais on ne parlait pas vraiment d'avortement. maintenant, il y a chaque année plus de 75 millions d'avortements dans le monde. Quand j'étais jeune, le mensonge était une horrible attitude qu'il fallait bannir à tout prix. Maintenant, on entend souvent des gens en public dans les médias qui se vantent de leurs mensonges. Quand j'étais jeune, tout jeune, les meurtriers au Canada subissaient la peine de mort. Maintenant, nombreux sont ceux qui ne reçoivent pas la peine qu'ils méritent pour toutes sortes de circonstances. On dit son nom criminellement responsable pour toutes sortes de raisons. Quand j'étais jeune, rejeter Dieu, parler contre Dieu, rejeter l'existence de Dieu, on n'entendait pas ça. Ça se faisait, sans doute, mais on n'entendait pas ça. Mais aujourd'hui, on voit jour après jour dans tous les médias des gens, des gens très connus qui viennent se vanter à quel point ils sont fiers d'être des athées. Vous en avez sûrement en début, comme moi. Quand j'étais jeune, personne dans le monde entier, je pense, n'avait entendu parler de la parade de la fierté gay. Maintenant, de très nombreux pays célèbres. Quand j'étais jeune, personne ne parlait de recevoir l'aide médicale à mourir ou de mourir dans la dignité. L'aide médicale, quand j'étais jeune, c'était pour vivre. Comment ne pas conclure que oui, c'est vrai, tout est viré à l'envers. Comment ne pas conclure que oui, c'est vrai, les mots des Aïs 5.20 illustrent la réalité, le mal changé en bien, le bien changé en mal. Je ne dis pas quand j'étais jeune, là, vous voyez comment je suis vieux, quand j'étais jeune, que tout était parfait. Non, 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 je ne dis pas ça, je veux juste illustrer qu'à travers l'histoire du monde et à travers l'histoire du peuple de Dieu, il y a des périodes comme ça où ça n'éclate plus d'une façon manifeste le changement. Et nous qui faisons profession de faire partie du peuple de Dieu, est-ce que nous sommes à l'abri complètement de ce piège diabolique de renverser les principes éternels de Dieu? Non, nous ne sommes pas à l'abri. Nous devons être sur nos gardes et faire très attention. Vous savez que jusqu'à un certain point, comme on dit, nous sommes fils de notre époque. Nous vivons dans ce monde qui nous influence. L'esprit du siècle ne fait pas de détour pour éviter notre maison et notre famille. Il est là. On peut être très influencé. Pris dans le tourbillon des perversions de toutes sortes dans tous les domaines et relâcher un peu nos protections, nos convictions intérieures. Donc, nous devons faire très attention et nous solidifier de jour en jour continuellement dans les principes de la parole de Dieu. Sinon, nous pourrions être emportés. Emportés par cette culture relativiste envahissante. Ça mène où, cette idée de « je veux être le seul à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal » mais ça mène au chaos social. Comment vivre, comment survivre dans une société où les valeurs changent continuellement, comment assurer la cohésion minimale d'une société, d'un peuple qui fait, où chaque membre du peuple fait lui-même sa réalité, ses propres catégories morales. On a l'impression que les notions de bien et mal n'ont jamais été aussi floues que de nos jours, qu'il n'y a plus de certitude. L'individu, le couple, la famille, la nation se brisent et se disloquent de tous bords et de tous côtés. Le flou effraie et angoisse les gens et les gens voudraient bien pouvoir s'accrocher et s'ancrer à quelque chose de vraiment solide et nébranlable mais ne savent pas trop, ne savent plus vers qui se tourner. Quatrième et dernière remarque. Y a-t-il de l'espérance pour ceux qui appellent le bien mal et le mal bien? Oui, il y a de l'espérance. Nous avons un glorieux évangile à proclamer. Lorsque l'apôtre Paul est allé à Corinthe, il a rencontré toutes sortes de situations et il a écrit ceci en 1 Corinthien 6. Ne vous y trompez pas les débauchés ni les idolats ni les adultères ni les dépravés ni les homosexuels ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les insulteurs ni les accaparants n'hériteront le royaume de Dieu et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous mais vous avez été lavés mais vous avez été sanctifiés mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Lavez, justifiés, sanctifiés, une telle transformation n'est pas notre œuvre c'est l'œuvre de Dieu nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes le prophète Jérémie dit un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard s'étache de même pourriez-vous faire le bien vous qui êtes exercé à faire le mal nous ne pouvons pas mais Dieu peut ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu nous avons besoin d'un nouveau cœur d'une nouvelle nature d'une nouvelle vie qui va nous faire aimer le bien et fuir le mal qui va nous faire aimer la lumière et détester les ténèbres et c'est Dieu qui donne ce nouveau cœur cette nouvelle nature en réponse à la prière qui suscite en nous cette prière c'est lui qui accorde cette nouvelle nature en et par Jésus-Christ j'espère que votre Bible est toujours ouverte parce que je vais vous demander de tourner un autre champ de la vigne Isaïe 27 cette fois-ci pour lire quatre versets Isaïe 27 se trouve un autre champ de la vigne Isaïe 27 2 à 5 Isaïe 27 2 à 5 En ce jour-là entonnez le champ de la vigne aux vingt capiteux moi l'éternel j'en suis le gardien je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour je la garde il n'y a pas en moi de colère mais si je trouve à combattre des ronces et des épines je marcherai sur elles je les consommerai tout ensemble à moins qu'on ne me prenne pour refuge qu'on ne fasse la paix avec moi et qu'on ne fasse avec moi la paix ces versets nous indiquent que le jugement annoncé sur la vigne au chapitre 5 sera un jour renversé comment les ennemis de Dieu pourront-ils devenir les amis de Dieu en prenant l'éternel comme refuge en faisant la paix avec lui avec lui la paix mais comment fait-on la paix avec l'éternel par le prince de la paix en Isaïe 9 au verset 5 Jésus est appelé le prince de la paix et en Isaïe 53 il est dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et les questions de Jésus c'est lui seul qui nous donne la paix on est réconcilié avec Dieu on n'est plus ennemi mais on est amis l'apôtre Paul célèbre cette réalité en Romains 5 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ voilà par notre Seigneur Jésus Christ il n'y a pas d'autre manière d'éviter le malheur et de vivre dans la paix de Dieu Amen Amen